8 proverbes, thèmes, dents 1. Qui perd ses dents perd ses meilleurs amis Proverbe français Ce proverbe, qui perd ses dents perd ses meilleurs amis, signifie que les personnes qui perdent leurs attraits physiques ou leur pouvoir peuvent également perdre l'intérêt ou l'amitié de ceux qui étaient au parcours. 2. En d'autres termes, il souligne que certaines relations peuvent être superficielles et basées sur des aspects extérieurs plutôt que sur des liens profonds et authentiques. 2. Il faut manger des noix de coco tant qu'on a des dents Proverbe indien Ce proverbe indien signifie qu'il faut profiter de la vie et des bonnes choses tant que l'on en est capable. Les noix de coco sont souvent considérées comme un aliment délicieux mais qui nécessitent des dents solides pour être mangées. Ainsi, l'idée est de dire qu'il faut savourer les plaisirs de la vie tant que l'on en a la capacité et la possibilité. Cela peut être interprété comme une invitation à profiter de la jeunesse, de la santé ou de toute autre ressource tant qu'elle est disponible. 3. A chair de loup dents de chien Proverbe français Le proverbe français « A chair de loup dents de chien » signifie qu'il faut se méfier des apparences trompeuses. En d'autres termes, il met en garde contre les situations ou les personnes qui peuvent sembler inoffensives ou agréables à première vue, mais qui peuvent en réalité être dangereuses ou causer du tort. Cela souligne l'importance de ne pas se fier uniquement à ce qui est visible, mais d'être vigilant et prudent dans nos jugements et nos interactions. 4. Les gourmands font leurs fosses avec leurs dents Proverbe français Ce proverbe français signifie que les personnes qui mangent de façon excessive et sans modération finiront par avoir des problèmes de santé liés à leur alimentation. En d'autres termes, il met en garde contre les excès et les conséquences néfastes qui peuvent découler d'une gourmandise démesurée. Le proverbe met en avant l'idée que nos actions et nos habitudes peuvent avoir des conséquences sur notre bien-être à long terme. 5. Celui-là pratique le jeûne malgré lui, qui n'a rien à mettre sous la dent. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que parfois, certaines personnes se retrouvent à jeûner involontairement parce qu'elles n'ont tout simplement rien à manger. Cela souligne la différence entre jeûner par choix, par exemple pour des raisons religieuses ou de santé, et jeûner par contrainte, par manque de nourriture. Ce proverbe met en avant la réalité de la pauvreté et de la privation, en soulignant que le jeûne n'est pas toujours un choix volontaire, mais peut être imposé par les circonstances. 6. La langue est souvent mordue par les dents, qui cependant doivent être toujours ensemble. Proverbe allemand Ce proverbe allemand, la langue est souvent mordue par les dents, qui cependant doivent être toujours ensemble, met en avant l'idée que nos paroles peuvent parfois nous causer des ennuis, tout comme nos propres actions peuvent nous nuire. Il souligne également l'importance de contrôler nos paroles et nos actes, car ils peuvent avoir des conséquences sur nous-mêmes et sur les autres. En somme, ce proverbe nous rappelle de faire preuve de prudence dans ce que nous disons et faisons, car nos paroles et nos actions peuvent avoir un impact significatif. 7. Quand l'enfant fait ses dents, la mère doit vendre sa jupe pour lui acheter du vin. Proverbe allemand Ce proverbe allemand, quand l'enfant fait ses dents, la mère doit vendre sa jupe pour lui acheter du vin, est une expression imagée qui signifie que parfois, pour subvenir aux besoins de son enfant, une mère est prête à faire des sacrifices et à prendre des mesures extraordinaires. Dans ce cas précis, vendre sa jupe pour acheter du vin est une façon symbolique de montrer à quel point une mère est prête à tout pour soulager la douleur de son enfant qui fait ses dents, même si cela implique de se priver de quelque chose d'essentiel. Cela met en lumière l'amour inconditionnel et les sacrifices que les parents sont prêts à faire pour leurs enfants. Proverbe persin 8. L'appétit se trouve sous les dents Proverbe persin Ce proverbe persin, l'appétit se trouve sous les dents, signifie que c'est en mangeant, en passant à l'action, que l'on ressent vraiment la faim et que l'on satisfait notre appétit. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'action concrète pour atteindre nos objectifs ou pour combler nos besoins. Cela met en avant le fait que la véritable satisfaction vient de l'action et non seulement de la réflexion ou du désir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !